... Bienvenue à ce talk sur le Functional Programming. C'est un talk qui va être vraiment axé pour les débutants, pour les gens qui n'ont jamais fait de Functional Programming. Je vais essayer de réexpliquer les concepts de base derrière le fonctionnel. Et je vais appliquer ça en ce cas-là. Exceptionnellement, j'ai demandé à Christophe de m'accompagner, parce que c'est la dernière fois que je donne ce talk, donc j'ai voulu changer un peu la façon de le faire. Et c'est lui qui sera le rat de laboratoire pour tout ce qui est per-programming. C'est lui qui va faire les exercices. Du coup, allons-y. Donc, qui je suis ? Bonjour. Moi, je m'appelle Charlotte Cavalier. Je suis back-end développeur chez Equissance. Moi, je fais de l'IoT, des objets connectés pour l'équitation, pour les chevaux, d'une manière générale. Si vous aimez les chevaux et que vous voulez essayer de vous connecter vos chevaux, nous, on fait ça. Vous pouvez me suivre sur Twitter, à Cavalier.ch, où tout ce stalk est sur GitHub. Rapidement, pour moi, je suis profond, je suis d'accord avec un petit peu partenariat, je fais une question sur la réalité de ce que c'est en gros. Et pareil, je suis profond, pour ce que j'ai fait. Bonne soirée. Du coup, moi, pour finir sur moi, il y a plusieurs choses que j'aime. Déjà, donner des conférences, c'est pour ça que je suis là. Apprendre des nouvelles technologies, enseigner. J'enseigne sur mon camp libre. Et les jeux. J'ai aussi des tolques qui parlent des jeux et de comment les utiliser pour apprendre. Et au-delà de ça, il y a une personne que j'aime plus que les autres, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. C'est vraiment ma grand-mère. C'est une personne qui est assez exceptionnelle, qui est très gentille, qui a la main sur le cœur. Quand je vais chez elle, c'est toujours le festin, il y a toujours deux tonnes à manger, tu peux confirmer. Je suis sûre que vous connaissez ça. Elle est assez connectée pour une grand-mère. Elle a un compte Facebook, je peux lui parler sur Skype, elle a un téléphone portable. Mais par contre, elle n'a pas de background scientifique. Des fois, elle me pose des questions qui m'embêtent. Genre, comment est-ce que je peux réparer l'imprimante ? Je ne sais pas réparer l'imprimante. Ou alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Et ça, j'ai toujours beaucoup de mal à lui expliquer ce que c'est que de l'IoT. Et c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Elle m'a demandé « Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler ? » Et j'étais en train de travailler sur ce tol. Je cherchais un bon sujet pour parler de fonctionnal programming. Je me suis dit, si j'arrive à lui expliquer à elle, j'arriverais à tout le monde. Donc, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, bon ben, mamie, là, je suis en train de préparer une conférence. Ça s'est expliqué la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle, c'est quoi ? C'est un paradigme. Une façon d'écrire des programmes qui est assez âgée, en fait. Ça paraît dans les années 70. Ça a été très, très en vogue à ce moment-là parce que ça permet d'avoir des programmes qui sont démontrables. C'est trématiquement formel. Mais par contre, ça a été oublié derrière parce que les langages qui y sont associés ont été assez complexes. Notamment Askel, qui est le plus connu. Et du coup, pendant 30 ans, on a laissé ça un peu de côté. Et pourtant, on commence à en reparler aujourd'hui. Pourquoi je voulais parler de ça ? En fait, si je veux parler de ça, c'est parce que je pense que le fonctionnel, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a des problématiques très actuelles. On va essayer de paralléliser. On va essayer de scaler. Et le fonctionnel va nous permettre de faire ça proprement. Là, j'avais fait une erreur. Elle m'a tout de suite demandé qu'est-ce que c'est la concurrence et la scalabilité ? Donc, j'ai essayé de lui expliquer en termes qu'elle pourrait comprendre. J'ai regardé ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de nous préparer une tarte qu'on prépare chez nous qui s'appelle la coca. Et du coup, je lui ai dit, tu vois, là, tout de suite, tu es en train de préparer ton repas. Tu fais plein de choses en même temps. Tu as ta poêle sur le four, ton four qui chauffe, tu coupes tes tomates, tu fais cuire tes oignons. Nous, c'est ce qu'on appelle la concurrence. Tout ça, on va faire des choses en même temps qui vont utiliser les mêmes ressources et qui vont éviter de trop se marcher sur les pieds. À côté, la scalabilité, c'est le moment où tu vas poser ta tarte sur la table et on pourra tous se servir sans attendre que les autres soient prêts. Ça, c'est ce que nous, on appelle la scalabilité. Mettre les choses au service de tout le monde en même temps. Là, elle a dit, mais attends, ça, faire des trucs en même temps, ça fait longtemps que vous savez le faire en informatique. Moi, quand je m'assois sur mon ordinateur, je peux être sur Facebook, je peux parler à ton oncle sur Skype et je peux jouer aux cartes en même temps. Et ça marche déjà. Alors oui, mais ça marche beaucoup moins bien au sein d'une même application. Tout ça, ça devient très compliqué pour le mettre dans un même programme. Le problème, c'est les effets de bord. Là, si pendant que ta tarte est au four, moi j'ai faim et je vais mettre une pizza dans le four et que je monte le four à 200 degrés pour me cuire ma part de pizza, quand tu vas revenir, ta tarte sera brûlée. Il y aura eu un effet de bord. Quelque chose sera intervenu sur ton système et aura changé ce que tu étais en train de faire. Ça a l'air bidon comme ça, mais c'est ce que nous, on fait tout le temps. On a des algorithmes où on sait qu'ils marchent. On a des choses où on sait qu'elles fonctionnent. Et on fait des effets de bord. En modifiant des variables, en modifiant des structures de données, on change des objets, on va affecter des valeurs ou renvoyer des exceptions. On va écrire sur la sortie standard. Moi, actuellement, j'ai un problème dans ma vie de tous les jours, dans mon projet de performance. Je sais très bien que c'est la sortie standard, mon algorithme les performe, mais je crache sur la sortie standard, donc ça me fait de la latence. Ou alors lire et écrire dans des fichiers ou encore afficher des choses. Tout ça, ça implique des effets de bord. Ça change le comportement qu'on voudrait. Et c'est là où on peut utiliser le fonctionnel. Le fonctionnel, il a une force, c'est qu'il ne produit pas, en théorie, l'effet de bord. Grâce à la notion de pure fonction. La notion de pure fonction, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'une fonction, elle doit se comporter comme une fonction mathématique. Quand elle lui passe les mêmes paramètres, elle aura toujours le même résultat. Par exemple, vous faites une opération basique, 2 plus 2, ça fera toujours 4. Si ça fait 5, on a un problème. Et surtout, une fonction ne doit jamais changer son environnement. Une fonction a toujours le même comportement, quoi qu'il arrive. Alors, là, je vous donne un exemple, mais je vais vous donner un exemple complet, et c'est là où tu vas intervenir. Si vous voulez retrouver ces exercices, tous ces exercices sont alignés sur la plateforme tech.io. J'ai une grande partie des exercices qui sont là. Attends, ils prennent en photo. Et sinon, de toute façon, tout est sur GitHub. Donc là, je t'ai écrit un bout de programme. C'est une pure fonction, voilà, c'est ça. Alors, c'est un programme un peu basique, on va dire, parce que le but, c'est vraiment de montrer un gros effet de bord, qu'on ne peut pas rater. Vas-y, tu peux exécuter les tests pour voir ce qui va se passer ? Les exemples sont volontairement très simples, pour qu'on les comprenne bien. Là, j'ai une fonction qui doit construire une URL à partir d'un mot-clé. Elle va toujours ajouter le même préfixe et suffixe. La première fois où on passe, elle a bien la bonne URL. Par contre, la deuxième fois où j'exécute mon test, elle n'a plus la bonne URL. Pourquoi ? Est-ce que tu sais ? Là, par exemple, j'ai utilisé un type variable. En ce cas-là, on évite les types variables. On a un type qui s'appelle le type val, qui est des objets non modifiables. Donc déjà, tu m'enlèves ça de var, parce qu'on n'utilise pas de var en ce cas-là. Et du coup, comme c'est immutable, on ne peut plus faire d'affectation. Donc on évite les erreurs. Voilà. Vas-y, essaye. Gros niveau de code. Donc, d'une manière générale, les langages fonctionnels vont vous imposer cette rigueur de l'inutabilité. Vous évitez de faire des effets de bord. Ça, c'est la base. Tu me remets les slides ? Oh. Donc ça, c'est la base du fonctionnel. C'est ça. Si tu ne modifies pas les variables, tu as un programme qui ne fait rien du tout, qui ne change rien à ce moment-là ? Ben si. On va modifier des choses. Parce qu'un programme qui ne fait rien, ça ne fait rien du tout. Ce n'est pas ça qu'on veut. Mais par contre, on va le faire proprement. On modifiera les choses soit avec des objets qui nous permettent de le faire. On a des types d'objets qui vont nous permettre de modifier des choses proprement. Soit on va le faire dans des couches propres. Notre métier, lui, va rester immutable. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à maintenir. Ça, c'est la phrase, si vous devez retenir une phrase du talk, que celle-là. On ne partage pas d'état mutable. Parce qu'en partageant des données qu'on va pouvoir modifier, on va engendrer des catastrophes. Tout ça, ça nous aide. Ça nous aide en dehors du fait que c'est plus facile à concevoir. Ça nous aide aussi sur la maintenance. J'ai fait de la maintenance pendant longtemps. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passées à me demander pourquoi une variable avait cette valeur obscure à ce moment-là. On est tous passés par là. L'immutabilité nous permet de savoir pourquoi notre programme arrive à cet état, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la base. La deuxième notion clé à la racine du fonctionnel, c'est la higher order function. Les fonctions de plus haut niveau, en français. On parle de first class citizen. Alors, ma grand-mère, elle a cru que j'ai parlé de citizen Kane, aucun rapport. C'est des citoyens de premier ordre dans les langages de programmation. En gros, une fonction, on va avoir les mêmes caractéristiques que les autres objets dans un langage. Donc, on va pouvoir l'affecter à un nom. On va pouvoir le retourner comme résultat d'une fonction. Ou on va pouvoir le passer en paramètre d'une fonction. Et ça, c'est très fort. Ouais, c'est toi qui souffre. Donc, si tu regardes l'exercice higher order function, H-O-F. Ouais. Peut-être. Imaginons que j'ai une fonction, mon boulot se soit dire bonjour. Si je connais ton nom, je vais te saluer en te disant hello, machin. Par contre, si je ne connais pas ton nom, je vais te demander comment tu t'appelles. Alors, comment tu me connais ? Ouais, ça, c'est juste l'appel. Tu as la signature de la fonction là. Donc, tu vas appeler greetings en lui passant celle qui a un paramètre. Et il prend une fonction qui va lui servir à dire bonjour. Ouais, c'est définir haut. Et maintenant, il te reste à définir greetings. C'est quand même... Voilà. Exactement. Ouais, ça marche. Ouais. Si on n'a pas donné le nom, on demande qui est la personne qui est en train de nous parler. Et sinon, on va dire bonjour. Là, tu as une fonction, F, que tu as passée en paramètre. Ouais. Et celle-là, tu peux l'appliquer directement. Voilà. La force de ça, c'est que si demain, je voulais dire bonjour en marocain, je pourrais dire salam au lieu de hello. Mon marocain est d'un niveau extraordinaire, donc je ne vais pas m'y mouiller. tu pourrais dire bonjour dans le langage que tu veux. Tu pourrais dire bonjour dans le langage que tu veux. Ça a changé l'appel de ta fonction. Ça a l'air bidon comme ça, mais si tu regardes l'autre exercice, ça a des applications quand même très pratiques. Ouais, c'est celui-là. Par exemple, ça peut servir pour l'API collection. Ça, on s'en sert tous les jours en Java. Vous faites plutôt du Java dans la salle ? Vous faites quoi comme langage ? L'API collection, c'est une API dont on se sert tout le temps pour manipuler les chaînes. Aujourd'hui, vous utilisez un goût d'extreme, mais c'est le même fonctionnement. Vous passez des fonctions en paramètres. Donc là, je t'écris une fonction avec un comparateur qui te sert à trier ta liste que j'ai passé en paramètres de sorte alphabeticaliste. Tu es d'accord ? Ouais. Du coup, toi, si tu dois me faire réverser l'alphabeticaliste, comment tu le fais ? D'accord, ça, c'est la fréquence de la carte parce que tu peux la faire dans un livre. Ouais. Tu me montres. Donc, on va me faire la liste, c'est ça. Ouais, ça, c'est le deuxième paramètre. Ça me peut, ça va être un autre. Ça va être un autre paramètre. Ouais. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ouais. Ça marche. Ouais, ça marche. Donc là, on a redéfini une fonction anonyme qui trie si X et Y sont inférieurs ou supérieurs. Le dernier test, il est au rouge vu que c'est pas implémenté. Alors ça, tu peux faire mieux. Tu peux utiliser des métacaractères. C'est-à-dire, n'importe quoi que tu me passes. De toute façon, je sais que là, je dois prendre une fonction en paramètres. Donc, on va utiliser... Attends, je vais garder ta fonction. Je ne comprends bien ce qui se passe. Donc là, tu peux faire la même chose en utilisant des métacaractères. Tu n'emmènes pas les... Bah, en fait, il te suffit de dire... Ah. C'est le gros doigt. Quoi qu'il arrive, je sais que j'attends une fonction. Il te suffit que je passe ça. Ah oui, très bien. Ça, c'est du sucre sympathique. C'est vraiment la légèreté. Ça, c'est une fonction qui prend deux paramètres tels qu'ils ont été définis dans ton passage et qui, ces deux paramètres, les comparent. Maintenant, du coup, tu peux l'utiliser pour la dernière fonction et donc faire en 10 caractères le comparateur. Oui. On parle. Il comprend que c'est des strings qu'on manipule vu qu'on lui a dit dans l'appel de fonction. Il sait qu'il prend une fonction qui compare des strings. donc il sait que c'est ça qu'on lui passe. Tu t'en sors bien pour un débutant, ce qu'il y a là ? Mais il fait du C. Ok, là, ça marche. Hop. Donc là, je vous ai parlé de la racine, vraiment, du fonctionnel. Mais il y a trois concepts que je juge importants pour pouvoir aller plus loin. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre le fonctionnel en entier parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Mais les trois concepts qui vont être à la base de tout ça, quand vous voulez aller plus loin, c'est qu'il y a trois suivants. Le premier, les lambdas. Vous savez tous plus ou moins ce que c'est des lambdas ? Les lambdas, c'est sensiblement des fonctions anonymes. Ce qu'on a écrit précédemment, c'était en quelque sorte des lambdas. On a un exercice sur les lambdas ? Ah oui. Donc là, j'ai défini différentes sortes d'opérations. En gros, ce sont des opérations qui vont faire la somme de tous les premiers éléments, c'est ça ? La somme des... Des x premiers éléments de 0 à m. Et donc, je vais appliquer sur cette somme les fonctions que je passe en paramètre. Donc, typiquement, là, je passe une fonction identité et donc, je vais renvoyer la somme des n premiers éléments. Là, je vais faire la somme des carrés des n premiers éléments. Je lui passe juste la fonction carré. Si tu voulais faire la somme des nombres impairs, les nombres opairs ? Ou des nombres opairs ? Appairs, ouais. Tu es au monde ? Ouais. Puis, il ne peut pas tenir des nombres opairs. Encore un après-midi, je vais faire en là. Puis, on voit que les nombres opairs. Ouais. Exactement. Il faut que tu vérifies si x... Ouais. On n'a pas de ternaire. C'est un choix de ce qu'il y a là. On évite les ternaires pour la lisibilité. Vous savez ce que c'est que l'écriture ternaire ? C'est avec les points d'interrogation. On évite... C'est le choix de l'inventeur du langage. Il trouvait que c'était plus lisible donc il préfère faire des in-line sur des in-line. Et si c'est impair, tu n'envoies rien. Ouais. Donc, pourquoi utiliser des lambdas ? Il y a des fois, il y a des bouts de code que vous n'avez pas envie de réutiliser. Vous n'avez surtout pas envie de leur déclarer une fonction. Là, typiquement, x fois x, on n'a pas besoin de le déclarer. C'est très lisible et on n'a pas besoin de le stocker en mémoire. Ça n'a aucun apport. Donc, tous ces bouts de code, on peut les passer comme des lambdas. Deuxième notion clé, la récursion. Ça, on en a tous fait à l'école. Les fonctions qui s'appellent elles-mêmes, qui s'appellent elles-mêmes, qui s'appellent elles-mêmes. Ça te rappelle des choses ? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. On a passé des heures à chercher pourquoi notre boucle ne s'arrêtait pas. Ce qui change dans les langages fonctionnels, c'est qu'en général, ils vous proposent une façon de faire de la récursion qu'on appelle la tell-recursion. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus performant en mémoire. La tell-recursion, aujourd'hui, quand vous faites une récursion, ce que vous faites, c'est que vous faites, tant que vous n'êtes pas arrivé à votre condition d'arrêt, vous diminuez la complexité du calcul et vous gardez en mémoire toutes les étapes intermédiaires. Quand vous arrivez à la condition d'arrêt, vous revenez en arrière et vous refaites les calculs avec les passages intermédiaires. En taille de récursion, on fait le calcul en disant qu'il y aura un résultat lors de la condition d'arrêt et quand j'aurai tout, je concatène. Je vous fais un exemple plus parlant. Si je veux calculer 4 factoriels, si je fais en récursion normale, je vais stocker 4 en mémoire et après, je vais faire 3 factoriels. Étape 2, je vais garder 4 que j'ai gardé au premier rang, ensuite 3 que je vais garder en mémoire et je vais faire 2 factoriels, etc. J'arrive au 1 qui est ma condition d'arrêt. Qu'est-ce que je fais ? Je remonte la pile. Je vais faire 4 x 3 x 2 et je vais calculer à chaque étape ce qui restait en mémoire. Ça, c'est très très lourd en mémoire. Tandis que quand on fait en taille de récursion, ce qu'on dit, c'est OK, tu fais 4 x 1 à l'étape 4 et tu descends d'un rang. On sait que quand ça arrivera à la condition d'arrêt, on aura déjà le résultat. Il ne restera plus qu'à faire 12 x 2. Je vous montre un bout de code qui montre ça. Ce qu'on fait en général pour faire de taille de récursion, c'est qu'on utilise des accumulateurs. Oui. C'est la deuxième. J'ai imaginé une fonction qui construirait une liste à partir des éléments de Fibonacci. Au fur et à mesure, je vais tout mettre dans ma liste, les n premiers éléments de liste de Fibonacci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction interne qui va être un accumulateur pour tous les éléments. Je vais garder en mémoire ma liste préconstruite pour que quand j'arrive à ma condition d'arrêt, qui est la taille de ma liste et le nombre d'éléments que vous souhaitez avoir, dans ce cas-là, je renvoie ce que j'avais en accumulateur. Je disais ? C'est ça. Du coup, quand on arrive à la condition d'arrêt, on a juste à la retourner. On utilise beaucoup moins de mémoire. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est créer une fonction interne et l'initialiser au cas de départ. Troisième outil intéressant, le curing, la curification en français. Ça n'a aucun rapport avec la bouffe indienne. La curification, je peux vous l'expliquer en vous expliquant ce que c'est des applications partielles. Une application partielle, c'est qu'on a une fonction qui a un certain nombre de paramètres et on sait qu'on aura un paramètre, on sait déjà ce qu'il vaut. Donc, ça ne sert à rien de le repasser à chaque étape. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple d'une fonction qui ajouterait une colonne à une base de données. Je peux, à chaque étape, passer la connexion à ma base de données, mais ma connexion, elle ne va pas changer. J'irais toujours taper la même base de données. Dans ce cas-là, j'ai juste à dire OK, la base de données, je la connais, donc je vais juste passer la colonne et son type. Je n'ai pas besoin de m'embêter à repasser la connexion à chaque fin. La curification, c'est ça pousser à l'extrême. C'est-à-dire que pour chaque paramètre, je peux définir une fonction qui prend un paramètre de moins de façon à ce que toutes les fonctions prennent un paramètre. Ça, c'est un exemple d'une différence entre une application partielle et de la curification. Curification, on passe n appels de fonctions de façon à avoir n appels avec un paramètre quand l'application partielle passe un nombre inférieur de paramètre. J'ai un exemple là-dessus ? Est-ce que tu as une idée ? Tu veux le faire ? Est-ce que vous voyez là en bas ? Pas grand chose. Peut-être que tu peux le mettre contre un écran. Toujours le clic ? Oui. Du coup, imaginons une fonction basique qui fasse une addition. comment tu définis une addition en ce cas-là ? Oui. Oui. Et elle fait n'importe quoi que tu le passes en paramètre. plus, n'importe quoi que tu le passes en paramètre. Oui, avec les métacaractères, ça marche très bien. Donc là, on a défini une fonction qui fait une addition. Cette fonction, si on veut la curifier, donc ça fait bien 7. Gros niveau. Donc maintenant, si tu veux curifier ta fonction, tu peux appliquer point curé du dessus. Add point curé. Voilà. Donc on a défini une fonction qui va pouvoir prendre à chaque fois un paramètre. Donc là, si je veux définir la fonction add2 qui ajoutera 2 à chaque fois, il suffit que je définisse une fonction add2 comme je viens de le dire et que j'appelle la version purifiée avec un seul paramètre. J'ai redéfini une fonction qui prend un seul paramètre. Maintenant, si tu me fais l'opération add2 de 5 elle est de 6. Ça fait bien 8. On ne s'est pas planté. C'est ça. J'ai défini add2 curifié c'est mes appels successifs à un seul paramètre. Par contre, il faut que tu parles plus fort. Je pense qu'il ne t'entend pas. Oui. Là, je vous ai parlé des concepts de base mais ce n'est pas ça qui fait la force du fonctionnel. C'est ce que vous devez comprendre pour pouvoir aller plus loin. La force du fonctionnel, là je vous présente trois trucs que je trouve géniaux. Il y en a plein mais ça, c'est trois qui ne peuvent pas vous changer la vie même si vous ne faites pas de fonctionnel, même si vous faites du Java plus ou moins. Le pattern matching, c'est le mauvais exemple. Il n'existe pas encore en Java. Ça va venir, j'espère. Il faudra que il y ait beaucoup d'espoir là-dessus. Qu'est-ce que c'est le pattern matching ? Vous en avez déjà entendu parler ? Le pattern matching, c'est une sorte de switch case sous stéroïde. Imaginons qu'on ait un switch case mais qui se fasse sur les paramètres de ma fonction. Ça me permet de définir le corps de ma méthode selon ce qu'on va passer en paramètres. Je ne sais plus si j'ai un exercice. Ah oui, la syntaxe, c'est exactement ce que je vous ai dit. On a un switch case sous stéroïde. On a une définition de fonction qui match une définition selon le type qu'on teste. On fait un excès ? C'est une victime. Il teste tous les trucs en direct. Imaginons qu'on ait une fonction qui veut calculer l'air d'une figure. dans la plupart des cas ça va être x ou y mais on a un cas qui est le cas des cercles. Rappelle-moi. De pi r carré. Et bien du coup voilà, c'est ça. Si on a pi en deuxième paramètre c'est que c'est l'air de cercle et du coup il faut le calculer différemment. de cercle Oui, j'aime bien. Donc, K-Z Oui. Je peux regarder la syntaxe. Oui. je vais utiliser deux idées différentes pour mettre de la taille. Et sinon, dans tous les autres cas, donc ça c'est toujours mon caractère magique. Et dans ce cas-là, c'est x fois y. j'ai fait des tests pour tout normalement. Si on ne s'est pas trompé, ça doit marcher. Alors, à ton avis, pourquoi c'est fort ? Et là, il faut que tu parles fort quand même. Pourquoi c'est fort ? Ça, tu peux changer le comportement de ta méthode en fonction de... En fonction de ce que tu lui passes. On a un nouvel outil dans notre boîte à outils de développeurs. Jusqu'à présent, quand on voulait faire ça, on partait souvent sur de l'héritage. On avait des objets différents qui avaient des comportements selon l'objet. Et bien là, on a un nouvel outil qui nous permet, lui, de définir son comportement selon les paramètres qu'il reçoit. Donc selon les cas, on va choisir soit un héritage, soit du pattern matching. Donc ça, c'est très fort. Malheureusement, pour les javaïstes, vous ne l'avez pas encore. Par contre, ça existe très bien en ce cas-là et dans beaucoup de langages. L'autre type que je voulais vous présenter, c'est les options. Ça, ça existe en Java. Qui a déjà utilisé toi, tu triches. Le programmeur fonctionnel caché là au fond. Les options, c'est imaginer un wrappeur qui encapsule votre valeur. Ça, ça existe depuis Java 8. 8 ? 8 ? Je ne sais plus. Ça va être trop longtemps. Ça, ça existe depuis Java 8. Vous encapsulez votre valeur et si vous êtes dans un cas où vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de valeur, vous pouvez gérer ça. On va faire des exemples. ça, je vous cite les sources parce que cette BD est super. Ça vient d'un blog qui s'appelle addit.io. C'est un mec qui a essayé de représenter tous les concepts avancés de la programmation fonctionnelle en bande dessinée. Ça vient de chez lui. Mais lui, il le fait en askel. ça me suis permis de modifier un peu son dessin. On remettra les slides. Il n'y a pas de souci. Option. Oui. Donc j'ai pris le cas le plus commun où on a des cas pourris. La division entière. On ne peut pas diviser par zéro. On connaît tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais ? On va utiliser ce qu'on a appris sur le patermatisme. C'est le diviseur et c'est zéro. Oui, c'est le diviseur et zéro. Moi, je te dis, tu t'accueilles retourner zéro. Même si c'est mathématiquement affreux. Ah non. On retourne un homme mais par contre, dans ton sécure divine, tu me retournes un zéro. n'importe quoi d'autre. On retourne. Diviseur. Montant sur diviseur. Oui, ça. Pourquoi non ? Non, c'est un type d'option vide. Non, l'option, elle a deux implémentations. L'option remplie, le type d'objet, le wrapper ou le non. Donc non, c'est une option vide. Somme, il y a quelque chose dedans. Et du coup, il y en a une scale ici. Voilà. Ça, c'était le case bizarre où je te disais, là, dans ce cas-là, je veux que ma division entière, elle me renvoie zéro quand tu divises par zéro. Parce que représente un infini, je ne sais pas encore faire, donc renvoie-moi zéro. Ça, ça me renvoie une option. Oui. Non, je dis, donne-moi un petit peu de ta. Oui. J'ai des fonctions là-dessus qui me permettent de savoir si j'ai une valeur ou pas. Dans le cas où j'ai une valeur, je renvoie la valeur. Si je n'ai pas de valeur, je renvoie zéro. Mais je vais te faire faire pire. Regarde la suivante. Dans la suivante, tu vas me renvoyer moins un si tu n'as pas de valeur. Tu me retournes le carré de la valeur. Sinon, tu me retournes moins un. Comme un carré est toujours positif, je me suis dit moins un, je sais que c'est une erreur. C'est une erreur. Oui. On fait ce que dit le client. et bien là, tu as une fonction qui s'appelle fold. Oui. Et fold, ça te permet de retourner une valeur par défaut. Voilà. Et sinon, d'appliquer une fonction dessus. Après, tu peux me passer une lambda. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Ah. Moins un, fois zéro. Oui. C'est toi qui fais de la recherche sur les nombres flottants. C'est un problème. Voilà. On va y revenir. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un type monadique. Ça nous permet d'avoir certaines fonctions dessus qui vont nous intéresser plus tard. Pardon. Pourquoi on utilise des options en ce cas-là ? Vous allez me dire ce cas-là, c'est nul safe. Pardon, je me pousse. Ce cas-là, c'est nul safe. Effectivement, on n'a pas de nul en ce cas-là. Sauf si on fait vraiment exprès. Donc, j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ce cas-là, il run dans la JVM et il peut utiliser toutes les librairies Java. Et que les librairies Java, elles, elles ne sont vraiment, vraiment pas nul safe. Donc, souvent, quand vous allez utiliser des librairies Java en ce cas-là, utilisez des types options pour encapsuler ça parce qu'elles peuvent vous renvoyer du nul. Et dans ce cas-là, on pourra le gérer proprement. En Java, je ne vous fais pas un dessin. Tous vos cas pourris de nulité, au lieu d'initialiser vos variables à nul, utilisez des options. C'est plus sécure. Ça vous évitera de tomber dans le KDM qu'il veut et vous pourrez les gérer proprement. Dernier type dont je vais vous parler, un autre type monadique, ça s'appelle les futurs. Les futurs, c'est quoi ? Les futurs, c'est se dire, l'exemple que j'ai donné à ma grand-mère, c'est ça. On est tous à l'heure de manger, on a très faim, on n'a rien dans le frigo. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les pizzas. Les pizzas, elles nous disent, je vais arriver à un moment ou à un autre, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On peut s'asseoir autour de la table, prendre un verre, continuer à passer l'apéro, jouer au quart, on n'a pas besoin que les pizzas arrivent pour continuer à vivre. C'est exactement le principe des futurs. L'exemple que je vais implémenter, c'est un exemple qui a parlé très clairement à ma grand-mère, elle était en train de faire sa tarte à la tomate et il se trouve qu'elle n'a plus de tomate, donc ça pose un problème. Du coup, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, Charlotte, je vais acheter des tomates. Pendant que je vais acheter des tomates, elle peut continuer à faire toute sa recette. Donc elle va mettre son four à chauffer, préparer sa pâte, couper ses tomates. Quand je reviens avec les tomates, on intègre les tomates dans la recette. C'est ça qu'on peut faire avec les futurs. J'ai un exemple. Oui, j'ai un exemple. Donc, tu peux déjà exécuter celui-là, le bout de com, qui est marrant, avec les pêtes. Là, c'est l'implémentation de ce que je viens de vous dire. Imaginons que j'ai une future qui va acheter des tomates. En attendant, je peux faire plein d'autres choses et ma future va continuer à s'exécuter. Et quand elle arrivera, elle fera ce qu'on lui a demandé. Donc là, c'est ce qu'on voit dans la console de test. On a commencé à frire l'ail, on a commencé à couper les oignons, les poivrons. Et quand la future est revenue avec ses tomates, elle s'est exécutée. Là, par exemple, c'est un exemple de code qui run avec une future. J'envoie ma future acheter ses tomates vu que c'est celle que j'ai implémentée tout à l'heure. Mais j'ai besoin absolument d'avoir au moins quatre tomates pour faire une tarte. Donc je peux appliquer sur ma future directement une fonction qui dit que tant que j'ai pas au moins plus de trois tomates, je ne fais rien et je commence à cuisiner uniquement quand j'ai quatre tomates. Toutes ces fonctions, vous pouvez les manipuler grâce à différentes méthodes qui sont dessus. Tu me remets les slides ? Tout ça, c'était pour vous introduire les types monadiques. Les monades. Ça, vous en avez entendu parler si vous avez entendu parler de fonctionnel. Tout le monde vous parle de monade. Vous ne compliquez pas trop la vie. La définition de la monade, on vous citera souvent celle-là, qui est une monade est un monoïde de la catégorie des endophocteurs. Ça, en fait, c'est tiré du blog de James Ibrie qui est une histoire approximativement juste et approximativement complète de l'informatique. J'ai lu l'original de cette phrase qui a effectivement été dite. C'est beaucoup plus compliqué. Ça a été dit par un mathématicien. La théorie des monades, c'est très compliqué. Si on n'est pas mathématicien, évitez de rentrer dedans. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est des types de wrappers qui encapsulent les objets pour vous aider à gérer des cas qui posent problème. On les utilise beaucoup en fonctionnel parce que ça vous permet d'ajouter des fonctions. Typiquement, une monade a toujours une méthode flatmap et une méthode identité. Il y a un très bon talk de Philippe Charrière qui vous expliquera tout ça en détail. Il met des bouteilles dans des bouteilles, c'est compliqué. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on peut opérer là-dessus sans avoir à s'embêter avec les types en dessous. On permet de simuler des cas procédurales parce qu'on en a besoin dans certaines fonctions. Donc là, je vous ai fait un rapide tour d'horizon de ce qui se fait en fonctionnel. Si vous voulez aller plus loin, il existe plusieurs cercles de compétences, on va dire, qu'il vous faut connaître au fur et à mesure de votre apprentissage du fonctionnel. cette slide, je volais à Julien Lafon, avec son accord lentil, qui est notre responsable du meet-up fonctionnel de Montpellier. Alors, lui, il définit ça comme ça. Les premiers trucs, c'est le premier cercle d'importance, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui en grande partie. Les multipliabilités, le pattern matching, les fonctions de plus haut niveau, les corrections, il y a les options. Il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées, mais je ne peux pas tout faire en une heure. C'est un premier cercle qui vous permet d'aller plus loin professionnellement. Ça, c'est ce qu'il faudrait que vous sachiez avant de vous lancer dans du scala professionnel, on va dire. Si vous voulez un job en scala, il faudrait maîtriser ces notions-là. Les applications partielles, je vous en ai parlé un petit peu, rapidement, et pas mal de choses, notamment les futures et la composition de fonctions. Juste ça, ça suffit à... Avec ça, tu peux travailler professionnellement. Après, il y a un cercle plus haut qui contient déjà des trucs beaucoup plus mathématiques. Les semi-groupes, la contra-variance, tout ça, tout ça. Et enfin, il y a un dernier type qui s'appelle buzzword Twitter qui correspond à tout ce que vous n'avez pas vraiment besoin de connaître si vous voulez travailler. Vous allez aller plus loin, vous allez apprendre des concepts intéressants, mais plus à buzzword Twitter, moins c'est nécessaire. Du coup, si vous voulez aller apprendre plus loin, je vous conseille, parce que Scala, c'est vraiment un langage qui est très intéressant. Le fonctionnel, c'est un paradigme qui nous aide beaucoup. Et si vous aimez la data, le Scala, c'est vraiment le langage qui fait beaucoup de choses dans le data. Je vous conseille le très bon cours en ligne gratuit de Martin Woderski, qui est le créateur de Scala, qui a fait cinq cours sur Coursera, sur son langage. Donc, ça va loin. Il est très basé sur les concepts, donc vous allez aller très loin dans la théorie. Si vous voulez mettre plus rapidement les mains dans le code, le Scala Tour. Et enfin, si vous n'êtes pas du tout Scala, et que vous voulez quand même essayer le fonctionnel, je vous conseille le blog d'Eric Elliott, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a réexpliqué tous les concepts de la programmation fonctionnelle, mais en JavaScript. C'est absolument passionnant. Du coup, je vous remercie de votre présence. Je te remercie d'être prêté au jeu, parce que ce n'était pas facile. Je l'ai briefé deux heures avant notre talk qu'il allait venir m'aider. Ça va, ça va passer. Ça va, tu t'es adapté au Scala. Vous pouvez me retrouver soit sur mon Twitter, soit, si vous voulez, les slides sur mon GitHub. Et si vous travaillez dans l'IT, que vous êtes une femme et que vous voulez voir ce que font les autres filles sur Duchesse France. Et enfin, si vous voulez la recette de la coca de ma grand-mère, je pourrais vous la donner. Merci à tous. Vous avez des questions ? Bon, ben merci. 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 Merci.